Nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes à Casamas, plus particulièrement à Cédiou. Nous sommes contents de nous, et nous sommes tous contents de nous, et nous sommes tous contents de nous. Aujourd'hui, nous sommes à Cédiou, c'est une tournée de nous. Nous féliciterons tout le monde, nous soutenons le Premier ministre des Sports et notre maire, nous soutenons le nom de Jambar. Et je remercie aussi les gens qui sont autour de ça, nous sommes tous contents de nous. Mais je suis content de nous, parce que nous sommes tous contents de nous, de nous rêver, comme nous sommes tous les papels, nous avons créé un peu de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans les deux ans en 2002, nous sommes tombés dans le parcours de notre vie. Après, nous sommes accueillis dans la colonne, nous avons mis en tout cas, nous avons mis en tout cas, parce que nous sommes tous contents de nous, et nous sommes tous contents de nous, et nous sommes tous contents de nous. Je me rappelle le fameux bata avec le coach Amara, j'ai posé le diapont à l'année, parce que les Nyeers ont mis en 10. Mais j'avais dit que dans tout cas, il s'est prêt à nous, il y a des ingéniements des Bertrands, nous sommes tous contents et nous sommes tous contents de nous. Après, la bata, c'est comme une bata, c'est comme une bata, c'est comme une bata. Je vous rappelle que les gens sont très apaisés. Parce que les Coupes d'Afrique sont au Sénégal. On a fait la fête. On a fait une conversation avec eux avec des gens. Mais c'est le cas qui est le cas. Et c'est un boy qui est. Donc on a dit qu'il a beaucoup de boy. Et je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. On a fait une fête à faire plus tard. Mais on a fait une cadeau. Il y aura un environnement. Donc, on a fait un grand grand, on a fait un grand, 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 un grand. Donc, on a fait ça. Dans une période, tout était en place, tout était là. C'est juste que je pense que nous n'avions pas la chance de le gagner. Et les jeunes là aussi aujourd'hui, les générations de la famille, ils ont tout qui est là eux aussi. Et ils ont accès, parce que l'unième, ils ont une chance. Ils ont travaillé, parce que le début était dur. Moi, j'ai assisté. Il y a certains des joueurs qui m'ont donné, j'ai eu le téléphone pendant la Coupe d'Afrique. Donc, avec trois ou quatre joueurs, j'ai eu le téléphone. J'ai eu un message. Le moment était dur. Si vous voyez les deux premiers matchs, c'était dur, c'était très compliqué. Mais je savais que j'étais autour d'eux. J'étais en Angleterre, à ce moment-là. J'étais à la maison. Mais je vivais là, Cannes, comme eux. Donc, ils n'avaient pas de l'argent. Ils m'ont dit qu'ils ont une chance. Ils ont travaillé pour être là. Parce que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas juste que les spectateurs n'avaient pas. Ils n'avaient pas de l'argent. Ils n'avaient pas de l'argent. Avoir des bons joueurs, ce n'est pas ça qui gagne la Coupe d'Afrique. C'est la niaque qui gagne la Coupe d'Afrique. Et les jeunes, ils ont montré ça. Parce qu'ils pouvaient laisser tomber les deux premiers matchs. Ils pouvaient dire, c'est bon, on laisse tomber. Mais non, ce n'était pas le cas. Ils sont partis le chercher. Et ils l'ont trouvé là où il est. Ils l'ont pris. Donc, c'est à leur dire merci et de leur félicité. Je ne sais pas, financièrement. Je ne peux pas le dire. Parce que je ne sais pas que j'ai été un joueur. Je ne sais pas où je Europe mais je ne sais pas. Parce que ce n'était pas du tout… Je n'ai pas eu le pouce et l'autre. Je me suis les joueurs. Je n'ai pas eu le pouce et le joueur. Je n'ai pas eu le pouce. Je n'ai pas eu le pouce. Donc, moins ? Je ne sais pas. mais on ne peut pas dire qu'ils ont gagné parce qu'il y a les moins tout est réuni comme nous à notre époque tout était là et eux aussi tout était là ils étaient unis moi ça j'ai vu ce que j'ai vu parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de téléphone je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de téléphone mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de téléphone qu'il n'y avait pas de message ils étaient unis c'est une réponse je me suis dit ces gars là ils ne vont pas laisser tomber ils vont aller les chercher et je ne me suis pas trompé sérieusement ils sont partis les chercher et ils l'ont amené en fait autour de tout ça moi je ne veux pas qu'on essaie de trouver quelque chose je sais que vous posez des questions mais je me suis dit c'est des guerriers c'est des lions ils l'ont amené c'est la première fois ils ont dit personne ne sait qui est de la coupe d'Afrique ou la coupe du monde mais ils ont demandé les joueurs qui sont tous ceux qui ont assisté ils ont dit surtout à l'honneur ils ont dit ils ont dit tout ça tu as fait tu as signé le contrat bon je n'ai pas de problème parce que moi je suis bon je suis un papa soldat mes parents c'est des militaires je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas de problème 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 il y a 4 ans aussi je suis arrivé à Alanya depuis que je n'ai quitté Chine je suis arrivé à Alanya mon deuxième année à Alanya depuis que je suis parti à Fener bon je n'ai pas de problème mais ce qui est je n'ai pas de focus si je n'ai pas de problème si je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème parce que les gens qui disent je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème donc chacun a son tour chez le cordonnier moi je dis dans le football il n'y a pas de secret tu ne peux pas être dans ton lit dormir toute la nuit tout le matinale et tout il n'y a pas de football ce n'est pas possible le footballeur il n'y a pas de problème si je n'ai pas de problème si je n'ai pas de problème il n'y a pas de problème ça fait partie de mes secrets je n'y a pas de problème je n'y a pas de problème je travaille sur le terrain et chez moi je travaille même chez moi donc c'est pour te dire que aujourd'hui je n'ai pas de problème et moi je fais j'ai travaillé et je vais continuer à travailler inch'Allah sur mon travail ça fait partie de l'hygiène de vue vie dormir et voilà la muscu courir tout seul je suis là assis je n'ai rien à faire je dis je prends 30 minutes je vais aller trottiner tout seul le mental je peux te dire que j'ai une mental d'acier ah Allah par contre si ça je n'y avais pas j'avais arrêté il y a très 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 longtemps mais Alhamdulillah Dieu merci la tête là il est costaud j'avais 4 clubs c'est moi qui ne voulais pas prendre parce que j'avais des trucs à régler il fallait que je règle ça mais moi je sais que même si j'arrête je vais jouer je suis resté 6 mois sans jouer mais dans ma aigle ce club le coach même me demande à quel âge je me demande c'est pas possible mais Alhamdulillah l'autre senti Allah tu vois donc je peux te dire que j'ai joué presque la moitié des matchs qui est resté qui était resté donc aujourd'hui je peux dire que bilan positif individuellement vraiment bilan positif et c'est sur ce rythme là que je vais continuer pour entamer la nouvelle saison Inch'Allah bon de me voir regret parce que je n'ai que décidé j'avais d'autres opportunités mais j'ai choisi d'aller à Fena Batje parce que je travaille avec un coach on s'entendait super bien il m'a proposé j'ai choisi d'aller à Fena Batje parce que je ne sais pas qu'on a le coach bon après arriver là-bas c'est pas la même musique que j'ai trouvé là-bas donc c'était un peu compliqué mais j'ai l'air à faire après bon moi je resterai professionnel avec quoi qu'il en soit je resterai professionnel ça me comptera de ne pas respecter jusqu'au dernier jour donc c'est ça que j'ai fait alhamdulillah je m'ai énervé j'ai joué des fois et les joueurs me disent pourquoi tu ne joues pas bon c'est pas mon choix parce que c'est pas moi qui décide je m'ai entraîné tous les jours je pense que je suis le seul joueur où je manque d'entraînement eux-mêmes ils l'ont dit je manque d'entraînement et alhamdulillah parce que j'ai gagné ou manqué d'entraînement mais l'olief d'Aluma c'est juste du corona du corona après je suis resté 10 jours à la maison mais après à part ça je continue à m'entraîner tous les jours mais après il y avait des choix à faire ils ont fait des choix la première des choix c'est que nous sommes tous les jours parce que nous avons la saison il y a la préparation ils ont fait la préparation dans le monde entamé la saison dans le monde tous les jours ils sont en forme 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 et ils ont dit qu'ils aiment ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment parce que moi je dis dans ce métier c'est c'est arriver là-haut c'est plus facile mais d'y rester c'est ça le plus dur aujourd'hui ils ont fait quelque chose de grandiose il faut le garder donc pour le garder ça ne va pas être facile mais ils peuvent le faire bon tous les jours ils sont en forme ils sont en forme ils sont en forme tu vois mais moi ce que je peux te dire je n'ai pas dit mon dernier mot ça je te le dis nous avons mon dernier mot moi je n'ai pas dit mon dernier mot ça m'a cartouche je l'ai jusqu'à présent donc ça fait partie de moi du gol ça m'a ligué là après bon je n'ai pas de chance du gol ce qui peut arriver à tous les attaquants donc c'est juste être concentré et continuer à croire en toi parce qu'il n'y a pas de du gol ça va tomber croire en toi parce que nous les attaquants on connaît ça tôt ou tard ça va tomber donc moi je dirais à mes jeunes frères de continuer de croire ce qu'ils sont en train de faire parce que je n'ai pas de du gol ben aujourd'hui il va tomber et ils vont le mettre non ça ne fait même pas partie de ce cadre là c'était un truc personnel que j'étais en train de régler et ça m'a beaucoup aidé aussi de rester avec mes enfants ma famille en Angleterre parce que je ne les vois quasiment pas et ces six mois là j'étais vraiment content d'être à la maison avec mes enfants et madame à la maison j'étais vraiment content c'est pour cela ça ne m'a même pas dérangé parce que je pense que je m'entraînais même plus que les joueurs qui jouaient les championnats parce que si tu vois mon Instagram c'est ce que je suis en train de faire du matin soir donc ça veut dire que ce mec là il ne dormait pas je n'ai pas dit je n'ai pas dit l'heureuse justice c'est quelque chose qui est à dire que j'ai dit j'ai dit et je n'ai pas dit que j'ai 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 dit j'avais confiance en lui c'était plus qu'un entourage proche j'avais confiance en lui et je l'ai confié il sait moi je sais Dieu sait je suis quelqu'un beaucoup m'a dit du voir rien parce que ça j'étais en train de travailler dessus ça fait plus de 4 ans personne ne le savait personne même mon entourage même ma femme qui dort derrière moi elle ne le savait pas sur le journal que l'on lit comme bien parce que je ne veux pas que j'ai dit 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 que là que j'ai τι dire ça m'a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit c'est quelque chose que j'ai обратé que j'ai dit que j'ai dit qu'elle est que j'ai dit que j'avais dit Je suis jeune et vieux d'un côté, parce que j'ai hérif, je dis toujours que Cédiou, ça m'appartient. Cédiou, en fait, c'est moi. Il fait partie de moi. Si je viens d'Afrique, je viens au Sénégal, je viens de me dire que c'est pas possible. En fait, si ça s'est passé, c'est pas moi. Donc, Cédiou, aujourd'hui, je veux dire merci, merci Cédiou, merci Abdelaye, merci à tous ces joies, d'ailleurs, pour nous dire que c'est à 150 mètres, je ne sais pas. Donc, c'est avec un grand plaisir. Des donations, ça fait quoi ? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, c'est dû à toutes ces situations-là. Parce que peut-être les gens qui pensent que, bon, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Parce que je suis un peu le mané, parce que tout ce que je veux dans ma vie, c'est des moments, des périodes. Même si je veux, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Mais je suis un peu le mané, je ne peux pas détourner le monde, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Pakao Agro ? Ouf... T'as entendu le... Le boss, c'est lui, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère pour te dire que je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop, mais il est là-bas à Kernbire. Donc, employer ça. C'est lui, c'est lui qui m'a dit que ce n'est pas lui qui est si le gars ne suis pas le mané. Je ne suis pas le mané de remis. Quand il a du temps il est un salaire, il m'a besoin de prendre le salaire dans le monde. Il est là. C'est pour cela que je l'ai trompé. C'est vrai que c'est un business, c'est vrai. Mais, à l'autre sénégalais, on s'est niillé. Il a eu un nœud, on ne peut pas le faire, je n'ai pas l'attraper. Il est là-bas à Kernbire, j'ai reçu le salaire. Hier, la journée d'abord en Mantineau c'est une journée où j'ai fait. l'OL hier. Parce que en venant ici à Cédio, j'ai entendu que la Casa Sport va jouer son dernier match chez lui à domicile. Donc je me suis dit, ça sera avec un grand plaisir d'assister Machu Bo pour leur dire félicitations et de leur dire merci pour ce cadeau aussi qu'ils ont emmené pour la Casa Mas. Donc c'est pour leur montrer que je suis là. Je fais partie de la maison. Il faut faire une rencontre d'Ougoutibir. Parce que pour moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et je suis là, je suis là, je suis là. Tu vois, non, après, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là et j'étais très content. Quand on a dit ça, ça fait, je sais pas, depuis qu'il a pris l'équipe nationale. Depuis le match de Sénégal-Côte d'Ivoire. Parce que c'est de la dernière fois que je suis là, je suis là, je suis là. Je ne suis pas dit, ça a fait des années. Ça fait quoi ? Puis des années. C'était hier, parce que c'est un grand frère comme je dis tous les jours c'est un grand frère parce qu'il a un choix à faire je ne suis pas le seul joueur il a un choix à faire donc de féliciter et de féliciter toute la Casa Sport et joueur le staff merci beaucoup pour ce cadeau aussi pour la Casa Mas